Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Danish Girl, le nouveau long métrage de Tom Hooper. L'histoire c'est celle de Gerda Wegner, la femme du grand peintre Einar Wegner, grand paysagiste du début du XXe siècle, qui va découvrir du jour au lendemain que son mari aime bien se travestir, mais en plus encore qu'il a une femme cachée en lui. Et donc on va voir le combat qu'ils vont mener pour essayer de faire en sorte que Einar s'assume en tant que Lily. Alors vraiment c'est pas juste un parti pris de ma part de vous raconter le pitch du film du point de vue de la femme, parce que c'est vraiment le parti pris du film, c'est à dire le film s'ouvre sur cette femme. Tout l'intérêt du film c'est de voir l'évolution de Einar en Lily par le biais du regard de Gerda. Donc c'est pas juste moi qui vous raconte le résumé comme ça, c'est vraiment une intention de la part de l'écriture et de la part de la mise en scène de vous faire vivre cette histoire par le biais du regard de cette femme. Tom Hooper c'est un réalisateur qui ne met pas tout le monde d'accord avec ses films. Il n'y a qu'un seul de ses films sur lequel tout le monde est d'accord pour dire unanimement que c'est quasiment un chef d'oeuvre, c'est le discours d'un roi. Sinon les misérables divisent, The Dame United ça arrive pas à convaincre tout le monde, et R.S. Dust il y en a très peu qui l'ont vu. Donc l'arrivée de Danish Girl c'est un petit peu une étape pour Tom Hooper puisqu'il revient à une forme de cinéma plus intime. Dans le sens où Les misérables c'était une grande comédie musicale, Le Discours d'un roi c'était un grand film historique. Là on revient plutôt sur un petit film historique très intime. Donc on revient vraiment à ce qui a fait le caractère de Tom Hooper quand il a commencé à se mettre à la réalisation. Et Danish Girl représente bien Tom Hooper au début de sa réalisation, c'est à dire un auteur qui a une patte, qu'on arrive à identifier, mais qui se tease trop ses films et qui n'arrive pas à saisir le propos de ses long métrages. C'est vraiment dommage parce que le sujet de Danish Girl est assez impressionnant sur la base, et au final on en découle avec un film qui est bien, mais qui manque de caractère et qui manque surtout de sincérité dans son propos. C'est assez dommage. Déjà ça manque de sincérité parce que le scénario adapté de l'oeuvre de David Ebershoff signé par Lucida Coxon est un scénario qui est assez bien, qui a des jolis personnages, qui a un très beau traitement, mais qui manque de profondeur par rapport à ce qu'on aimerait savoir de ce personnage là. C'est à dire que le film prend un peu trop le parti pris de nous montrer un homme torturé par une femme qu'il a en lui, et ne cherche pas justement à avoir un autre point de vue qui aurait peut-être été plus intéressant, celui d'une femme qui a envie de s'exprimer au travers du corps d'un homme. C'est à dire que ça se ressent quand on arrive à la fin, c'est ça étrangement qu'on retient, mais tout le long du film on voit plutôt un homme qui est torturé par le fait qu'il a une femme en lui et qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Ce qui est assez dommage parce que voilà, c'est deux intentions complètement différentes, et on a la sensation que le film n'arrive pas à les assumer toutes les deux. Au-delà de ça, la narration est plutôt équilibrée, elle est assez intelligente dans son traitement, dans sa manière d'aborder les personnages, et il y a de très jolies paraboles sur le Danemark de cette époque, et aussi sur la France. Il y a la France qui est montrée en avant dans cette époque là, et on nous montre bien que la France n'a pas été un pays qui était très avancé de ce point de vue au niveau des mentalités. Pour autant, ça ne montre pas des clichés du genre, c'est vraiment très subtil quand le film essaye vraiment d'aborder l'homophobie, le problème avec les personnes transgenres. De ce point de vue là, c'est très intelligent et c'est assez fin, mais il manque plein de choses qui auraient pu faire en sorte que le scénario soit beaucoup plus subtil et beaucoup plus recherché. Au-delà de ça, on a Tom Hooper à la réalisation. Tom Hooper, c'est un auteur qui est très attaché à l'être humain, mais qui étrangement résultat en oublie des fois que sa mise en scène est tellement stylisée qu'elle peut faire perdre du propos au sens de son long-métrage. C'est-à-dire que Tom Hooper, par exemple, il a des idées de cadres des fois qui peuvent vraiment me perturber, où il va mettre son personnage dans un coin du cadre, mais vraiment un coin, et où il va laisser un grand vide spatial au niveau de sa mise en scène. Et souvent, on a la sensation que ces plans-là sont uniquement là pour styliser l'ensemble, qu'ils ne sont pas là pour rappeler quelque chose, rappeler l'intention du personnage, montrer qu'elle est dans une situation. Par exemple, un exemple particulier dans ce genre-là, c'est une séquence où Gerda va être avec Hans dans un long escalier qui monte en spirale dans une soirée, et où il va utiliser ça. C'est-à-dire, Gerda va être montré dans un cadre où elle va être tout en bas, et où il va y avoir plein de vide en haut, et de son côté, Hans va être montré tout sur la gauche du cadre, en plein pied, mais il va y avoir plein de vide aussi au fond. Et on a la sensation que ce style, c'est uniquement pour donner du style de la part de Tom Hooper, on n'a pas la sensation qu'il y a une intention derrière. C'est assez perturbant, mais c'était le cas aussi dans Les Misérables. C'était moins le cas dans le discours d'un roi, parce que dans le discours d'un roi, ça a sonné avec son sujet. L'isolement du personnage, le fait qu'il est seul, le fait qu'il n'arrive vraiment pas à se retrouver dans quelqu'un d'autre. Et là, on a moins cette sensation-là, parce que Gerda est quelqu'un de très ouvert sur les autres, Gerda est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers les autres, et cet enfermement, il n'est pas présent. Il n'est pas présent, il devrait être mental, cet enfermement, il devrait être montré par le biais de la profondeur de champ, et ça, il le montre des fois, Tom Hooper. Il le montre par le biais de la profondeur de champ. Il arrive à faire en sorte que la profondeur de champ soit tellement réduite, que vous allez avoir la mise au point, par exemple, sur ça seulement du visage, ce qui va faire qu'on va avoir un ressenti qui va être beaucoup plus acerbe, au résultat, on va être à fleur de peau, on va vraiment comprendre ce que, par exemple, Aïna ressent, ce qu'il a envie d'avoir quand il a envie de sentir que Lily est encore présente en lui. Et ça, c'est vraiment très fin, mais ça ne dépasse pas le stade de l'anecdotique, malheureusement, dans le film. Au-delà de ça, on a un très bon casting en tête, vraiment excellent. Rapidement, Mathias Schoenhardt, dans un rôle secondaire, est excellent, et Amber Heard, même si elle reste plus anecdotique, est assez intéressante. Mais on retient le film pour deux acteurs. Reddy Redmayne, qui est vraiment, vraiment, vraiment superbe, qui a une interprétation qui est très fine du personnage, qui arrive vraiment à créer quelque chose d'élégant et de rare à la fois, de presque sensible. Mais surtout, on a Alicia Vikander. Alicia Vikander, c'est une actrice exceptionnelle. Là, ici, elle lui vole complètement la vedette à Reddy Redmayne, elle est juste dingue de bout en bout. Et franchement, c'est presque hallucinant qu'elle n'ait pas une nomination pour le prix de la meilleure actrice dans un premier rôle aux Oscars, parce que son rôle n'est pas un second rôle. C'est clair et net, elle a un premier rôle, et elle est hallucinante tout au long du film. Donc voilà, Danish Girl. Alors, Danish Girl, c'est un film absolument à voir pour des performances d'acteurs. C'est un film qui est un petit peu plus mancal dans son traitement de son sujet, mais ça reste un film qui est assez fin et assez élégant pour vous tenir en haleine tout son long, parce que c'est quand même deux heures. Et malgré le fait que Tom Hooper ait tendance à trop styliser son film, ça reste classe et élégant. Donc, Danish Girl de Tom Hooper, allez le voir. Je pense que vous ne serez pas déçus, mais au pire, vous verrez bien. Et dans tous les cas, vous verrez un film avec des très bons acteurs et un très joli sujet. Donc, allez-y sans hésitation. A plus !